On continue toujours dans l'alakhot de Pessah. Le Rabbi Nishraï remet une alakha importante qui n'est pas ramenée dans des autres décisionnaires. Mais c'est important de la savoir et de la pratiquer aussi. Le Rabbi Nishraï rapporte qu'il y avait une fois un chassid. Un chassid ça veut dire un homme pieux qui fait très attention à tout ce qu'il fait. Un Pessah, un Pessah, après qu'il a fait le céder, le soir, il va dormir. Il rêve qu'on lui dit à un ange, vient de dire dans le rêve, Monsieur, vous avez mangé Hametz va Pessah. Et c'est un ange qui lui dit ça. Il se revient au sourceau, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve. Et il se met à pleurer. Il se met à pleurer jusqu'à qu'il s'est endormi une deuxième fois. Et l'ange revient et il dit, vous savez comment vous l'avez mangé ? C'est pas que vous avez mangé un morceau de pain. Quand vous avez mangé le dernier repas de Hametz, le matin, vous n'avez pas brossé vos dents. Vous n'avez pas passé la soie dentaire. Qu'est-ce qui est arrivé ? Il y avait quelques miettes, il avait comme des trous dans le dent. Il y avait quelques miettes qui lui restaient dans le dent. Quand il a mâché la matzah, qu'est-ce qui est arrivé ? Le Hametz est sorti, il s'est mélangé avec la matzah, il a avalé les miettes. Alors l'ange lui a dit, tu as mangé le Hametz dans le Pesach. De là, dit le Rabbi Nishchai, l'importance de bien se laver les dents, passer la soie dentaire, rincer, frotter, tout ce qu'il faut avant Pesach. Il y a beaucoup qui ont des dentiers. Là, Rabbi Diassef l'explique qu'il faut le cachériser. Il faut le cachériser parce que ça... Mais il faut savoir une chose, il faut savoir une chose. Le dentier est fait d'un matériau qui n'absorbe pas. Pourquoi ? Parce que s'il va absorber, ça risque de pourrir. Ça risque de pourrir et le dentier... C'est quoi le problème du dentier ? C'est entre les dents. C'est entre les dents. Ainsi pour une personne normale, c'est quoi le problème du Hametz ? C'est entre les dents. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On passe la soie dentaire. Alors pour les dentiers, aujourd'hui il y a des produits que tu peux mettre dans l'eau, une pastille. Tu mets dans l'eau, ça nettoie. Ou sinon, si quelqu'un veut faire la gala sur le dentier, qu'il le fasse avec de l'eau tiède. Pas de l'eau bouillante, parce que tu vas fondre le dentier. Et combien de fois c'est arrivé, les gens qui voulaient être stricts, et ils ont abîmé leur dentier. Alors si tu veux faire nettoyer, faire la gala à ton dentier, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends un verre d'eau, de l'eau bouillante, tu le mets dans un verre d'eau, tu prends le dentier, et tu le mets dans le verre d'eau. Ça s'appelle klichénie. Et ça, klichénie est non me vachelle. Même Shabbat, il ne cuit pas. Alors ça ne va pas abîmer le dentier. Il faut savoir, il ne faut pas être, il faut connaître la loi pour faire la bonne chose. Parce que des fois, on peut faire des bêtises. Il y avait une femme, une fois une femme, son fils vient de revenir avec Tchouba. Le premier Pessah, elle est venue, elle s'arrachait les cheveux. Elle n'était pas religieuse, elle. Mais elle a respecté son fils qui voulait qu'il a fait Tchouba. Mais elle s'arrachait les cheveux. Pourquoi ? Il dit, il est fou. Qu'est-ce qui se passe, madame ? Il dit, il veut faire agala sur la table de manger, la salle à manger. Qu'est-ce qui veut dire ça ? La table est en bois et le gars veut verser de l'eau bouillante sur le bois. Il va complètement la détruire. Il dit, non, on m'a dit ça. Qu'on ne t'a pas dit ça. On ne t'a pas dit ça. La table où on mange, on ne met pas de choses chaudes. Pour faire l'agala, il faut qu'on pose des choses chaudes. Et si on ne pose pas des choses chaudes, alors est-ce que tu n'as jamais posé le poulet chaud ou la viande chaude ou le légume chaud sur la table ? Toujours dans une assiette. Donc la table n'a jamais touché le hamet à chaud. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Tout ce qu'on a fait, on part un peu de windex, un peu de produit et on nettoie. Deux fois, sur le comptoir de la cuisine, le comptoir de la cuisine, des fois, on met un peu de hamet. Deux fois, par exemple, la khala, elle est chaude dans le four, on prend la khala et on n'a pas où la poser et on la pose sur le comptoir. Même ça, on n'a pas besoin d'agala. Pourquoi ? Parce que Shoukhan Arukh, Rabbi Yosef Karo dit, l'agala se fait, ça veut dire la kashirisation plutôt, s'est fait dans chaque ustensile selon sa majorité de l'utilisation. Ce n'est pas parce qu'une fois j'ai mis hamet, c'est fini, c'est hamet. Non ! Quelle est la majorité de l'utilisation ? Donc, si tu as quelque chose, qu'une fois ou deux fois par année, tu as mis hamet là-dessus, tu n'as pas besoin de kashiriser. On le fait par mesure de strictesse. Mais ce n'est pas la majorité de l'utilisation. Donc, les dentiers, est-ce que quelqu'un met quelque chose brûlant dans la bouche ? Il va se brûler la bouche. Toujours des choses tièdes, parce que tu ne veux pas te brûler. Donc, l'agala du dentier, ça va être à tiède. Comment tiède ? Encore, tu prends de l'eau bouillante, tu mets dans un verre et tu poses le dentier dedans. C'est important de passer la soie dentaire et aussi de se brosser les dents. Quand Pesach tombe Shabbat, alors il faut faire attention en passant la soie dentaire de ne pas saigner. Si c'est une personne qui saigne chaque fois qu'elle passe la soie dentaire, il faut faire attention. Il vaut mieux qu'elle prenne un cure-dent, mais pas la soie dentaire. Mais si c'est une personne qui saigne de temps en temps, pas toujours, rien que s'il fait trop fort, il saigne, alors il fera doucement. Il fera doucement. Et comme ça, il va enlever tout le khametz qui s'est infiltré entre les espaces des dents. Après, il faut se brosser les dents. Brosser les dents. Alors, il y a un problème. Est-ce que prendre la dentifrice et l'étaler, l'étaler, ça veut dire quand on se brosse les dents, l'étaler, ça s'appelle Memareyach. Un de 39 travaux interdits de l'embête amigdash, c'était étalage. Tu étalais. Alors, prendre une crème, prendre la crème, Shabbat, et mettre sur les mains, c'est assourd. Prendre la crème et mettre sur les fesses d'un bébé qui sont rouges, c'est assourd. Alors, comment on fait ? Alors, il y a une manière de faire. Par exemple, pour le bébé, quand il a les fesses un peu brûlées, qu'est-ce qu'on fait ? On lui met la crème, mais on ne l'étale pas. On ferme la couche et quand il va s'asseoir, ça va s'étaler de soi. Mais là, il y a le magen Abraham qui nous explique. C'est quoi étaler ? C'est quoi étaler ? Étaler, c'est quand tu prends une chose et tu l'étales comme de la crème sur un gâteau. La crème sur un gâteau. Qu'est-ce que je fais ? J'ai un peu de crème et je l'étale sur le gâteau en égalisant la crème sur le gâteau. Ça, c'est étalage. Mais si je prends de la crème et je l'étale sur mes mains, est-ce qu'il s'appelle étalage ? Non. Pourquoi ? Parce que la crème, elle rentre dans la peau. Ce n'est pas étalage. Étalage, c'est quand la chose étalée reste sur la surface. Comme la crème du gâteau. Mais la crème sur les mains, elle rentre dans la peau. Alors, pourquoi c'est interdit de se mettre la crème pour la main sec ? Quand sèche le Shabbat ? Médicaments. Ce n'est pas une question d'étalage. C'est parce que tu es en train de faire un médicament qu'on n'a pas le droit de prendre des médicaments non nécessaires le jour du Shabbat. Donc, tu n'as pas le droit d'étaler, mettre la crème, pas à cause de que ça s'étale. Parce que, à cause de ces médicaments. Maintenant, ça veut dire qu'on a déjà une différence dans l'étalage. L'étalage, c'est, ça reste sur la surface. Et quand ça adhère, ce n'est pas l'étalage. Alors, il dit, le rabbi Neshra, quand je prends de la dentifrice, le rabbi Ovadé Yussef, quand je prends de la dentifrice, ça s'appelle l'étalage. Non, je n'étale pas la dentifrice. Au contraire, ça devient de l'eau. Et après, ça part. Et après, je rince ma bouche. Ça ne s'appelle pas étalage. Ça ne s'appelle pas étaler. Donc, c'est permis, à l'achriquement, de se brosser le don Shabbat. Il y en a qui sont plus stricts. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont utiliser des dentifrices liquides. En Israël, ils ont des dentifrices liquides. Ou, tu peux prendre la lystérine, le rince-bouche. N'importe quelle rince-bouche, tu le mets un peu dans la bouche et avec la brosse, la seule chose qu'il ne faut pas faire, dit le rabbi Ovadé Yussef, il ne faut pas rincer la brosse après. Ça, ça s'appelle melaben. Ça s'appelle laver la brosse. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Tu te brossais le don, laisse la brosse. Après, jusqu'à Motser Shabbat, tu vas la rincer. Alors, pour vous dire que le dentier et les dents, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention à nettoyer. Maintenant, ce n'est pas le dentiste qui vous dit ça. Ça, c'est l'Allah qui vous le dit. B'Aouk Adonai Léon Lam, Amen ve Amen.